Je dors car je dois dormir, je vis car je dois vivre, je respire car je me dois de respirer, ainsi que je me nourris car je me dois de me nourrir, je suis ivre d'une pensée, la pensée de mourir en n'ayant jamais plié, je me dois de me battre, d'être présent, de tenir tête à chaque instant, quels que soient les obstacles, sache que je les tacle, ma rage de vivre m'amènera à gravir tous les étages, qu'importe le temps que cela prend, je suis prêt à faire tomber chaque obstacle à tout moment, sache que personne ne m'atteindra et ne m'aîtra couché, car j'ai décidé d'être debout, sache que rien ni personne ne me retiendra si j'ai décidé de partir et de claquer la porte, combien de fois suis-je resté debout alors que toi, toi tu étais couché, rien ne me fait peur, oui je n'ai peur d'absolument rien, la plus belle et grande fierté qu'un homme puisse avoir c'est d'être lui-même, de ne jamais se détourner de ses objectifs, de ne pas se laisser manipuler et influencer, ma personne, mon ambition n'ont jamais été changées par les mots qui m'ont été prononcés, je n'ai jamais hésité un autre sous prétexte que cela ne plaît pas à autrui, quant à lui, l'homme se comporte comme une truie pour plaire aux autres, au lieu de se comporter comme il se doit pour se plaire à lui-même. Pourquoi être aimé pour ce que l'on n'est pas, quand on sait qu'il est éminemment meilleur d'être détesté pour ce que l'on est ? La part inconsciente d'un rêve est qu'il n'est que rêve et non réalité, la frontière entre ces deux est encore plus immense que la terre, bien que chacun puisse penser qu'il est beaucoup plus simple de se taire, cachant ainsi la réalité, mais cela n'a jamais été et ne sera jamais le cas. Tant que l'on est en vie, la terre nous rappellera et ce à chaque instant d'être conscient, nous rappelant ainsi à la réalité et à se conformer, plutôt que tenter de conformer la réalité à nos envies. Mon caractère, ma vision des choses, ma puissante ainsi que ma totale liberté n'ont jamais muté, ce sont les autres qui ont muté. Bien évidemment je ne changerai pas, même si le monde a également muté, il serait trop facile de se fondre dans la masse, il serait bien trop habile de devenir tout le monde pour avoir plus de chances de réaliser ses rêves, car en étant comme tous ces autres, la réalisation de toute chose devient divinement plus accessible. Je préfère être parfaitement, ainsi que diaboliquement moi, d'être une masse, une bombe à moi tout seul, une boule de rage. Réalisant ainsi mes rêves, contrairement à ces innombrables pauvres gens qui ne rêvent qu'une certaine réalité, mes facettes sont immuables et innombrables, sache que je les maîtrise à la perfection, sans même prendre de gants. Mon caractère n'a pas toujours plu, mais qu'importe, quand je m'emporte, sache que je ne regarde plus et que je ne te regarde plus à tout jamais. J'ai toujours su avec brio, sans aucun regret, aucune douleur et aucune peine, jeter des gens qui n'avaient aucune oralité, aucune rengaine et aucune valeur. La difficulté attire l'homme de caractère, alors, l'homme de caractère saura se battre, mettant ainsi toutes les difficultés à terre. Sache que sous ce magnifique et préventueux sourire, je t'amène à penser ce que je veux de moi, un jour dangereux, un jour angélique. Méfie-toi à chaque instant de celui qui ne parle pas, qui est dans son coin, qui rigole quand ça l'arrange, car à sa manière il te mange de loin et il t'observe depuis si longtemps. Tu n'as absolument aucune idée de l'intime volcan qui demeure en moi, et tu n'auras pas une infime chance de t'en sortir quand il se réveillera. C'est à ce moment-là que tu verras à quel point tu te meurs. Retiens-le, que tu le veuilles ou non, que l'être humain est la nature même de l'erreur, en plus d'être l'erreur suprême de la nature. Avec ton sourire dense, tu penses être un démon cancéreux. Sache que tu peux réveiller le plus sulfureux des démons sous le plus calme des anges. Sache à tes plus hauts et éminents dépens, qu'avant que je ne te cède quoi que ce soit, l'enfer si bas aura eu le temps de jeûner jusqu'à son plus profond confin. La partie sera terminée, quand enfin, je l'aurai décidé. Je l'aurai décidé. Sous-titrage FR ?